Musique Yes, we want to welcome you to the 10th day of prayer. Today is day number 6 and we are excited to have you here with us believing that God has started a good work and he will surely complete it. Effectivement, nous sommes rendus au sixième jour. Bienvenue à ce programme des 10 jours de prière intitulé les priorités de la foi. Et ça fait plaisir de se retrouver entre frères et ça me fait beaucoup de joie d'être avec toi, pasteur Nathan Rodonco, dans ce programme des 10 jours de prière. Nous avons avec nous un invité tout spécial, pasteur Abraham Obaya, qui est le responsable des publications à la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre des Adventistes du septième jour. Merci. Yes, yes, yes. We are happy to have the director himself of publishing. And this is part of the ministry also. And I have my co-host here, the communications director of the West Central African Division and also the public affairs and religious liberty, director. Et tu n'oublies pas cet aspect, ça c'est important. Merci beaucoup, Pastor Nathan. Donc, c'est le sixième jour aujourd'hui. Yeah, we want to open this session with our director in charge of publishing, WAD. Pastor Obaya, kindly lead us as we pray. Let us pray. Our Father, it is our pleasure to be here, to study, to learn under your feet, and to pray. Bless us, O Lord. Hear our prayers. Glorify your name. Roll away our burdens. Thank you because I've heard. We ask in Jesus' name. Amen. 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 That's a wonderful prayer. And we want to take a short break. We don't want you to leave us. Just stay with us. Because this place, we don't pray alone. You are part of our prayer. So, just enjoy the song and we'll come back again to discuss what the Lord has for us today. Let's pray. What the Lord has for us today? Let's pray. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance Oui, oui, oui Sous-titres par Juanfrance Et après l'invitation à se concentrer sur les points très importants de la prière, nous nous rendons donc ainsi sur un point aussi tout aussi intéressant qui est la force de caractère, la passion et la persévérance des qualités qu'il nous faut développer dans notre marche chrétienne Amen, amen, so have Pastor Bayer, Abraham Bayer to read the scripture for us, so grab your Bible, your device, go to Galatians chapter 6 verse 9, and we're going to read together from this chapter and verse The Bible passage says Yeah, you know, not grow weary of doing good for inducing we will reap if we do not give up Wow So, giving up Ça c'est la description de Dieu d'abord quand on voit là, c'est Dieu qu'on voit Qui ne se fatigue pas, il ne se relâche pas, il ne fait que faire du bien On confesse le péché aujourd'hui, on le déshonore, mais il est toujours là, il continue de faire le bien à l'humanité Il fait tomber la pluie sur les méchants, sur les bons, Dieu qui continue de faire le bien et il nous appelle à lui ressembler, à ne jamais nous lasser So, the first thing that comes to me is that God doesn't give up Never Never, ever give up Wow, I love that, never, ever give up In French we say, jamais au grand jamais, Dieu ne nous abandonnera Amen So, he pursues us, he's one who goes after us He does that every day And he never gets tired Wow That is why men are being saved every blessed day Hallelujah, hallelujah Because he's pursuing us Even when you go into very dangerous places Even when you feel like you are nobody You are a medra You are a thief You are a fornicator You are enjoying yourself in the world This God doesn't give up C'est ce que Jérémie le prophète va dire dans l'amantation de Jérémie, il dit dans l'amantation 3 à 21, il dit les bontés de l'éternel ne sont pas arrivées à leur terme, ses compassions ne sont pas finies, il les renouvelle chaque matin Oh que ta fidélité est grande Il s'extasie devant la fidélité de Dieu qui ne se lasse point de pardonner Et c'est là aussi une description de Dieu, l'un de ses attributs c'est qu'il ne se fatigue pas de pardonner Souvent on fait des choses et puis le diable met un doute en nous Lorsque nous péchons, il vient et il dit mais écoute, est-ce que tu es sûr que Dieu va te pardonner ? Tu as confessé tout à l'heure là, et tu as encore les péchés Et les gens se fatiguent et ils se disent Dieu ne va pas me pardonner, mais Dieu ne se lasse pas de pardonner Tell us more about this God that we have His love pursues us Wow, 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 wow Just as He has said You sin, you confess Before you know it, you've gone back to sin again Now, with this God's tip, forgive me Forgive me But His love pursues us on daily basis On daily basis, wow Every now and then, ready to save us Wow So, we should make ourselves available Exactly We should say, Lord, here am I So that that love will be meaningful Will not be wasted So, this grit, this passion, this perseverance Comes from God Himself But you know, human beings We desire To have these qualities Of God But We are weak Yeah, it's normal Que nous nous fatiguons Parce que Sur le plan physique Nous sommes finis Mais Dieu, lui, il est infini Dans sa grandeur Lorsque tu fais même un effort Lorsque tu fais un effort À tenir ton point bien serré, bien fermé Tu ne peux pas le faire continuellement À un certain moment tu faiblis Et tu relâches Donc, la persévérance n'est pas naturellement Lorsque nous, nous n'avons pas Dieu en nous C'est pas tout à fait aisé De maintenir le même rythme C'est pour cette raison qu'il faut absolument Dieu En nous Pour nous permettre de rentrer Dans cette dimension-là de son caractère So, we are easily discouraged Sometimes We think that this grit We need it in business In football In education In other areas of life To succeed We really think that we need it In spiritual life Especially in prayer So that We are tempted to give up We are tempted to get discouraged Does this God answer my prayers My prayers are not answered Why do I need to continue to pray We need grit in prayer Dedicated time Special time With the Lord We need to persevere Absolutely In prayer So we need that passion You know, sometimes People get into certain levels Of life They are into Alcohol They are into drugs They are into Situations Which they feel that It's a very hopeless situation Yeah They can never bounce back But sometimes So So they feel like I shouldn't pray any longer They've lost jobs They've lost And they want to give up They even want to commit suicide And it's there That's where There's an element Very important And fundamental In the experience Christian The point Of the dependence Vis-à-vis Of God At a certain moment It's to recognize That we are limited And that we are At the end of the hole And that we want That God We hold on the main It's the only way Of survival Today I'm going to say Of victory On the other side On the other side Because Of the more and more The people Are pushed to the end of the end On attend Dieu On a prié Il n'a pas répondu On est dans l'impatience Il y a des gens Qui se moquent de nous Il y a une pression Tout autour de nous On est vraiment Remplis de tristesse D'inquiétude De soucis Mais Il reste une porte ouverte Et cette porte ouverte C'est la grâce Que Dieu nous fait De toujours compter sur lui Et de persévérer De persister D'être des battants Un peu comme Jacob Qui a lutté avec Dieu Il dit Je ne te laisse pas partir Si tu ne me bénis Il nous faut des hommes Et des femmes Aujourd'hui Qui luttent dans la prière Des gens qui bataillent Dans la prière Qui ne relâchent pas There's somebody there Passer Tell somebody Encourage somebody Who is seated Give us the strategies That we can still hold on We can still hold on And persevere When you are tempted To give up When you think Your prayers Are not answered When you are discouraged Do you know That is the very time You need God The more That is the very time You need to abandon yourself Unto God And say Lord Come and take charge Come and take control Don't give up At the point of giving up That may be The very time God Is ready To answer you Alléluia Alléluia Don't give up Don't give up Don't give up N'abandonne pas Ne lâche pas prise Il n'est jamais Trop tard Dans la situation Que tu traverses Le Seigneur A le pouvoir De changer Ta destinée Il a le dernier mot Tu le sais très bien Il a son timing On peut bien Te pressuriser On peut te mettre La pression On peut bien Te persécuter Ça peut arriver Que tu penses Que c'est le bout Du rouleau Mais non Le Seigneur N'a pas fini Avec toi Il n'a pas fini Avec toi Amen I just want to read This For you Before we pray It says God Is eager To help Far more Than we Even Can Understand Yes So I want You to know That God Is ready To help You So don't Give up Keep the Passion Going Keep knocking At the door Keep praying Keep seeking The face of God He will do it For you We'll go for a break And when we come back We'll be praying With you So don't go away Enjoy the song To don't Keep the To My Ski Sous-titrage ST' 501 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 S'éloignez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501